Bien, bonjour tout le monde, aujourd'hui la vidéo numéro 3, on va y arriver, la vidéo numéro 3 dans la série comment faire la paix avec soi-même et aujourd'hui je veux te montrer comment tu peux faire un nettoyage énergétique, hier on a fait ou avant-hier on a fait la bulle pour te protéger et donc on veut faire un nettoyage de toutes les énergies que tu as captées qui sont quelque part dans ton être et qui ne t'appartiennent pas et qui peuvent partir. Nous avons aussi appris, donc tu peux aller voir les vidéos avant, comment couper les liens nocifs qui rentrent et maintenant il est important une fois que tu es dans cet espace protégé de évacuer tout ce qui ne t'appartient pas et ça se fait peut-être pas dans une seule séance, tu peux aller prendre des soins énergétiques ou du reiki quelque part et ça va être fait par la personne, mais tu peux faire beaucoup de choses toi-même et je te le recommande vivement. Premièrement, en dessous de ton pied, tu as au milieu du pied, tu as deux points d'énergie par lesquels peuvent partir les énergies usées. Ce que tu peux faire, tu peux faire un massage comme ça de ce point au milieu du pied, tu n'as pas besoin de vraiment connaître exactement où il se trouve, fais juste un massage comme ça, peut-être avec des huiles essentielles et un massage du point de tes pieds. Et donc, ce que tu peux faire tous les matins et tous les soirs, quand tu es couché dans ton lit, tu fermes tes yeux et tu t'imagines que ces énergies grises vont quitter ton corps, comme couler. Et ce que tu fais en même temps, tu fais la demande à l'univers, Dieu, la lumière, à n'importe ce que tu, comment tu l'appelles, mais à quelque chose, tu fais la demande que cette énergie soit transformée du négatif en positif pour que ton inconscient ne va pas commencer à croire que tu vas mettre toute cette négativité dans toute la pièce et qu'elle va y rester et qu'elle va te revenir. Donc, tu demandes que cette énergie négative soit transformée en énergie positive, aussi simple. La deuxième chose, et donc ça, tu peux faire tous les matins et tous les soirs. Et la deuxième chose que tu peux faire, c'est quelque chose que moi, je trouve encore beaucoup plus puissant, c'est de vraiment bouger pour faire un nettoyage de ton être. Donc, on a vu qu'on pouvait se mettre dans une bulle. Donc, ce que tu fais, cette bulle de protection, tu l'ouvres. Même chose ici, donc tu vas, tout ton corps, aussi bien que ton aura, tu vas le nettoyer et tu vas demander à ce que ce nettoyage va être cette énergie qui part, qui ne t'appartient pas que ce soit transmuté de négatif en positif et c'est ce que tu envoies dans l'univers soit donc transmuté. Et comment tu fais ça ? Eh bien, c'est comme si tu allais dépoussiérer tes vêtements, en dépoussiérer ton corps. Et donc, tu fais un geste comme ça, oui, comme ça ici. Et tu le fais partout, 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 le long de ton corps. Et tu rajoutes à cela une respiration. Tu vas faire chou, 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 comme si tu allais chasser cette énergie négative de ton être. Et tu peux mettre sur ces respirations des pensées du genre, je ne veux plus ça et ça me quitte. Et tu mets ce que tu veux que ça te quitte. Tu peux mettre là-dedans vraiment ton énergie. Tu peux même mettre la colère là-dedans. Tu peux mettre la frustration là-dedans. Tu peux mettre tout ce que tu veux pour que ça parte. Et vraiment te dire, je le laisse partir, je le chasse. Et le fait de respirer comme ça, chou, 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 attention de ne pas tomber dans les pommes, est vraiment quelque chose qui va mettre plein d'oxygène dans ton corps. Il va activer la circulation du sang. Et la dernière chose que tu fais avec ça, tu te choisis une super musique, quelque chose qui te dynamise pour pouvoir franchement aller dans ce mouvement. Et tu peux le faire aussi longtemps que tu veux. Tu peux le faire avec l'intensité que tu veux. Et ne sois pas surpris si ça te fait totalement pleurer ou si ça te met d'abord avec des colères qui viennent et va à fond dedans. Tu ne fais du mal à personne avec ça. Tu ne vas faire que nettoyer ton énergie et chasser les choses. qui n'ont pas lieu d'être stockées là. Et ce n'est pas seulement dans ton corps. C'est dans tout ton être, dans toutes tes émotions. Et c'est quelque chose que tu peux redonner. Et quand tu as demandé que ce soit transmuté, transformé en positivité, tu ne fais vraiment du mal à personne. Et une fois que ce nettoyage est fait, n'oublie pas ton dos ici. Donc, tu te tournes et tu vas le faire aussi dans ton dos. Donc, n'oublie pas en dessous de tes pieds. Comme on avait pris avec les doigts de lumière, tu peux aller vraiment, toute cette capsule qui t'étonnera, tu peux vraiment faire un grand nettoyage de cela. Et donc, n'oublie pas qu'après cela, tu refermes ta bulle de protection, la bulle de protection qui est faite d'amour et de lumière, et qui va faire en sorte que quand tu te promènes dans ta vie, tu vas te sentir protégé. Et donc, voilà, chaque fois que quelque chose rentre et que tu te dis « Ah, ça, ça me pollue, je me sens lourde, je me sens triste, je me sens, oui, comment on dit ça, ma brillance, elle s'en va », eh bien, fais cet exercice. Fais cet exercice en conscience et imagine-toi que tout ça s'est fait. Et de nouveau, ici, avec ces techniques, tu n'as pas besoin de croire à quoi que ce soit. Ton inconscient fonctionne avec la symbolique, il ne fonctionne pas du tout d'une manière totalement linéaire et logique, et tu vas voir que ça te fait du bien. Et même si tu ne crois pas à toutes ces choses, même physiquement, ça va te faire du bien parce que tu combines un mouvement avec de la musique et des respirations, avec un geste, ça vaut de l'or, donc fais-le aussi souvent que tu peux. Et si tu as été dans une situation difficile, que tu as vécu quelque chose de fait le plus souvent possible, plusieurs fois par jour, c'est tout à fait OK, minimum une fois par jour, si tu as des choses à évacuer. Et si tu ne t'en sors vraiment, vraiment, vraiment pas, à ce moment-là, tu me contactes, mets un commentaire là et dis-moi si je peux t'aider avec cela. Je fais les soins énergétiques et évidemment aussi des coachings et je peux certainement t'aider si tu ne t'en sors pas toute seule et ce serait mon honneur. Voilà, je te souhaite une très belle journée et on se voit demain pour le prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.